... Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour le rendez-vous hebdomadaire de Pour tout vous dire, l'émission de débat du week-end de CGTN français. Dans chacune de nos émissions, nous accueillons des spécialistes et des personnalités singulières pour découvrir leur regard sur des sujets d'actualité. Et cette semaine, le sujet sera la ville de demain. Chaque semaine dans le monde, on dénombre un million de personnes supplémentaires qui viennent s'installer en ville. A ce rythme, 70% des êtres humains seront concentrés dans les zones urbaines en 2050. Des prévisions qui engendreront une évolution majeure de nos modes de vie. Ces enjeux mobilisent aujourd'hui tous les pays de la planète et chacun tente de trouver des réponses aux questions qui se posent en termes de croissance durable, d'intelligence numérique, de gestion des déchets, de transport et d'énergie. Quels sont les grands défis de la ville de demain et quelles sont les solutions technologiques et architecturales qui nous permettront de vivre en ville agréablement tout en préservant l'environnement ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Et pour en parler, je suis entourée de l'architecte Jacques Rougerie et de la spécialiste en économie écologique Sylvie Faucheux. Bonjour à tous les deux et merci d'être venu sur le plateau de Pour tout vous dire. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous accueillerons le cofondateur de Merci Raymond, une start-up qui revégétalise les villes. Mais je commence par vous présenter Jacques Rougerie. Vous êtes un spécialiste de l'habitat sous-marin et vous êtes à l'origine de projets pour l'exploration et la colonisation des océans depuis le début des années 70. Architecte visionnaire de renommée internationale, l'académicien membre de l'Institut, passionné par la mer et l'espace. Vous fondez vos recherches et vos réalisations depuis plus de 30 ans sur une architecture bionique. Vous nous expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit. Et Sylvie Faucheux, vous êtes spécialiste en économie écologique soutenable et d'innovation. Vous êtes professeur agrégé des universités en sciences économiques. Et vous menez depuis 30 ans des recherches et des montages de projets sur le développement durable en partenariat avec des collectivités territoriales et le monde de l'entreprise. Alors, tous les acteurs impliqués sont aujourd'hui en pleine réflexion pour penser la ville de demain, se préparer aux mégalopoles naissantes et imaginer le futur. Pourquoi faut-il penser aujourd'hui la ville telle que nous la connaissons ? Tout d'abord, je voudrais vous dire, je ne fais pas uniquement la partie sous-marine. Les grands enjeux sont aussi le littoral, vous l'avez très bien dit. De plus en plus, d'ici 2050, 60% vous avez dit des gens vont vivre dans les villes. Mais il faut savoir qu'en 2050, c'est vraiment demain, il va y avoir 10 milliards d'individus sur Terre et 75%, vous entendez bien, 75% de la population va vivre le long du littoral. En plus, il y a la problématique, sans faire de rame, mais il y a la problématique de la montée du niveau des océans. Oui, ce sont les défis un peu plus longs. Voilà, donc il faut essayer de pallier à ces grands enjeux. Et puis les modes de vie changent à l'heure actuelle, comme vous l'avez dit. Et donc, voilà, on se penche sur ces grandes problématiques urbaines et littorales à l'heure actuelle. Beaucoup plus que le monde sous-marin, bien sûr, je m'intéresse au monde sous-marin. Oui, oui, et ça en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais aujourd'hui, quels sont les défis des villes que nous connaissons déjà aujourd'hui ? Sans parler d'autres défis que nous connaîtrons dans un avenir un peu plus lointain. Sylvie Faucheux. Les défis que connaissent les grandes villes aujourd'hui, où se concentre l'essentiel de la population, ce sont bien sûr des problèmes d'environnement, puisque les grandes villes sont responsables aujourd'hui de plus de 75% des émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi des problèmes de pollution, mais pas seulement des changements climatiques, mais aussi de la pollution atmosphérique qui provoque des problèmes sanitaires, des problèmes de pollution des eaux, de déchets qui ne font que s'accumuler. Et puis, il y a des problèmes bien sûr aussi sociaux, des problèmes de sécurité, des problèmes sanitaires, des problèmes de mal-être. Et donc, les grandes villes aujourd'hui sont confrontées à une multitude de problèmes qui relèvent en fait des trois dimensions du développement durable. C'est en ce sens que, en fait, trouver des solutions, et il y en a beaucoup aujourd'hui, à tous les maux de ces villes pour en faire des smart cities, comme on le dit, sous différentes formes, eh bien, c'est probablement le plus grand défi de demain. Alors, en 2050, on en parlait tout à l'heure, la planète comptera plus de 9 milliards d'habitants, dont plus de 6 milliards habiteront en ville. Par ailleurs, en France, le mode de vie urbain est déjà adopté dans les zones rurales. Cela oblige à repenser aussi ce que c'est qu'une ville aujourd'hui. Oui, d'abord, il va y avoir la mobilité. La mobilité, à l'heure actuelle, urbaine, change terriblement. Entre le côté pendulaire qu'on a connu à une époque, c'est-à-dire on travaillait en ville essentiellement, et on était plus ou moins en banlieue ou à la campagne, ces phénomènes pendulaires s'aménuisent de plus en plus, et les modes opératoires sont complètement différents dans la mobilité urbaine. Et puis, on voit apparaître, à travers ce que nous vivons depuis 6 mois, le télétravail. Donc, là aussi, le mode opératoire va changer. Donc, le mode de vie, les cadres de vie sont complètement à repenser par rapport à cette mobilité urbaine, et puis surtout les problèmes que nous rencontrons progressivement. Et puis, c'est vrai que ces villes qui ont été construites du temps d'Haussmann étaient des villes beaucoup plus minérales. Et donc, on n'avait pas cette conscience, ce n'était pas une volonté. On n'avait pas cette conscience sur l'environnement, l'impact environnemental. C'est un phénomène quand même relativement nouveau. Il faut reconnaître que les urbanistes et les architectes dont je fais partie, même quand j'ai commencé mes études d'architecture et quand j'ai fait l'urbanisme, on ne se posait pas trop cette problématique-là. Donc, c'est un ancrage qui existe à l'heure actuelle, heureusement. Et c'est vrai que maintenant, on va vers des villes vertes et ce mélange de campagne à la ville et de la ville à la campagne. Donc, on est dans ces phénomènes-là. Et c'est extrêmement, extrêmement prometteur, extrêmement enrichissant. Vers quoi on tend ? Donc, la ville à la campagne, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire, en fait, qu'on assiste finalement probablement à un retour à la normale, quelque part, qui avait été rompu, surtout à partir des années 70, 1970, où on a, en fait, complètement opéré une rupture entre la ville et son territoire. Et je crois que ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que la ville a fait partie d'un territoire. Et donc, quand on parle de ville intelligente, c'est un territoire intelligent où il doit y avoir effectivement, comme vous le dites, une fluidité entre la campagne et la ville. Et que tous ces spécialisations territoriales qui avaient été données avec des zones industrielles, des zones commerciales à un endroit, qui, en fait, ont rompu toute cette fluidité. C'est vers quoi, en fait, nous devons tendre à nouveau. Et toutes les solutions, aujourd'hui, qui sont proposées pour des villes durables, des villes intelligentes, eh bien, vont plutôt dans ce sens. Et puis, on assiste à un paradoxe aujourd'hui, c'est-à-dire que les villes n'ont jamais été aussi nombreuses et dans ces monts peuplés, mais en même temps critiquées. Justement, la période du confinement a été marquée par un vaste exode urbain. Il y a une forme de rejet des grandes villes aujourd'hui. Oui, mais je crois que c'est un phénomène, bon, c'est un phénomène assez nouveau, s'il faut reconnaître, dû justement à la situation planétaire que nous vivons. Mais je crois que ça ne va pas durer. Je crois que les gens resteront en ville, reviendront en ville, à partir, justement, où ces villes vont devenir vertes. Il y aura cette mixité entre la nature et ces cadres de vie, ces cadres de travail. Le fait de vivre, de travailler chez soi, en grande partie, et d'être au cœur d'une ville. Et si vous avez des cadres végétaux, enfin, toute une harmonie avec l'environnement, je suis persuadé que les gens reviendront en ville, enfin, une partie reviendra en ville. Vous n'y croyez pas. Il faut savoir aussi que l'intelligence humaine a fait à travers les siècles cette évolution et que la technologie, bon, a peut-être, soyons... Moi, je ne suis pas d'un tempérament pessimiste et a dénigré la technologie du passé. C'est vrai qu'elle a eu des conséquences sur pas mal d'environnements. Mais la technologie amène de très, très belles choses. Et la technologie, tout ce qui est, justement, lié à l'informatique, toute cette transversalité des réseaux sociaux et tout, vont amener, disons, une mixité beaucoup plus grande à travers tout le thème qu'on est en train de développer. Justement, quand on parle de la ville de demain, on évoque souvent la Smart City ou la Green Smart City, ou encore les écoquartiers. Que recouvrent ces termes, Sylvie Faucheux ? Alors, en fait, quand on parle de Smart City, ça recouvre une grande diversité de situations. Alors, en fait, on peut avoir des villes qui se créent X-Nilo. Bon, c'est ce qui se passe en Chine, par exemple, ou ce qui se passera aussi en Afrique, parce qu'on a encore besoin de construire des villes. Mais dans les pays occidentaux, notamment en Europe, les villes sont déjà là. On ne va pas créer de nouvelles villes. On ne va pas non plus détruire les villes. Alors, ce qu'on fait, en fait, on rajoute des écoquartiers, des quartiers intelligents, comme par exemple... Donc, ce sont des quartiers connectés ? Absolument, des quartiers connectés, mais aussi des quartiers où il n'y a pas que de la technologie. Je crois que c'est important de le dire, parce que la technologie, c'est une chose importante, mais ça doit être aussi en lien avec l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'en fait, la technologie, elle ne doit pas être au service de la technologie, mais elle doit être au service aussi des humains. La ville intelligente, c'est une ville au service des humains, des citoyens, où ils doivent participer. Et de la nature. Absolument. Et ces citoyens, ils peuvent participer d'autant mieux que les technologies le permettent. Mais il y a aussi des quartiers qui sont entièrement renouvelés. Je voudrais donner, par exemple, le cas à Liverpool, par exemple, ou bien aussi dans les Yvelines, des quartiers très sociaux, en fait, avec des logements sociaux qui sont en train d'être, qui ont été, soit ont été détruits ou en train d'être détruits, pour reformater, en fait, un quartier qui soit intelligent, qui utilise des technologies, effectivement, mais qui aussi redonne du sens, du lien, de la verdure, et qui réutilise, en fait, des anciens bâtiments pour les revégétaliser. Enfin, voilà. Donc, une ville intelligente peut prendre différentes formes. Mais il n'existe pas un modèle de ville intelligente. En France, le quartier du Fort d'ici, à Issy-les-Moulineaux, fait figure de pionnier en matière de Smart City, ou plutôt d'éco-quartier. Nous nous sommes rendus sur place pour découvrir quelles en étaient les spécificités. Je vous propose de regarder tout de suite notre reportage. Voici l'éco-quartier numérique du Fort d'Issy, construit sur le site d'une ancienne forteresse militaire du XIXe siècle, sur les hauteurs d'Issy-les-Moulineaux, à une enjambée de Paris. Livré en 2013, il compte aujourd'hui plus de 1600 logements et environ 3500 habitants. D'une superficie de 12 hectares, c'est le premier quartier durable de France. Ce quartier, c'était le premier éco-quartier, quartier durable, on préfère dire quartier durable et désirable, qui a donné maintenant un peu l'exemple à d'autres collectivités, à Lyon, à Strasbourg, à Bordeaux. C'est maintenant devenu un peu une référence des nouveaux quartiers qui vont constituer demain les Smart City. Ici, les aménagements suivent les orientations du développement durable, géothermie pour le chauffage, et raccord à un réseau énergétique intelligent pour la distribution d'électricité. Pour la gestion des déchets, le quartier bénéficie d'un système de collecte pneumatique par aspiration. Résultat, moins de nuisances, les camions restent à l'extérieur. Ça permet aux habitants, effectivement, de déposer leurs déchets dans un prix sélectif, comme ceci. Hop, à ce moment-là, la canette ou l'ensemble des déchets qui sont tombés ici vont dans une hélice sans fin. Et à un moment, il y a toutes les X secondes ou X minutes une aspiration de l'ensemble de ces déchets à l'entrée du fort d'Issy-Mouineau, où là, il y aura une vraie collecte générale de ces déchets à une fréquence donnée en fonction des jours de la semaine. Et les camions ne viennent absolument pas à l'intérieur de ce quartier, donc à l'intérieur du fort. Et que serait un quartier sans une vie de quartier ? Outre les commerces attenants, les résidents profitent de lieux végétalisés et d'un espace d'animation culturelle et numérique, une influence asiatique avec le jardin japonais et la piscine fanchoué. Quant au logement, ils sont équipés d'un système domotique qui permet aux habitants de piloter et de contrôler leur confort et leur consommation. Donc il y a l'éclairage, les volets roulants, le chauffage, l'interphone, et puis d'autres fonctions qu'on peut rajouter que nous, on n'utilise pas. Mais pour Charlotte et son mari, le vrai plus du quartier, c'est sa dynamique chaleureuse et conviviale. Ce qu'on aime, c'est cette convivialité de vie qu'on fait tout à pied, donc les écoles, il y a les crèches aussi, il y a tous les niveaux, les commerces, les amis, parce qu'en fait on a tous découvert ici dans l'immeuble, on ne se connaissait pas, et on a créé vraiment des liens assez forts avec des gens qui ont habité l'immeuble, qui sont restés autour, et les gens n'arrivent pas à quitter le fort. Combiner innovation technologique verte et sociabilité épanouissante, n'est-ce pas là un gage de réussite pour ce modèle de la ville de demain ? Alors c'est un modèle de la ville de demain, Sylvie Faucheux, cet éco-quartier d'ici des Molinaux ? Oui, effectivement, c'est un très beau quartier, et il y en a d'autres sous d'autres formes, et je crois qu'on assiste aujourd'hui à une multiplication de... dans différents pays, en Chine bien entendu, à une plus grande échelle, mais aussi en Europe et en France, ça a mis un peu plus de temps, mais on voit que beaucoup de collectivités territoriales aujourd'hui poussent en fait à ce type de solution. À côté du digital, l'une des composantes de ces villes du futur est l'importance donnée à la préservation de la biodiversité, on parle de villes végétales, en quoi la végétalisation est-elle essentielle pour l'habitabilité des villes ? Jacques Rougerie. Elle est essentielle, mais justement, si vous voulez qu'il y ait une biodiversité, il faut bien qu'il y ait des cadres de vie pour cette biodiversité. Il faut qu'il y ait des écosystèmes propres à leur mode de vie. Et c'est vrai qu'on voit apparaître d'ailleurs dans les cahiers des charges pour les Jeux olympiques, par exemple 2024, ils ont bien insisté sur ce côté de biodiversité, d'intégrer dans les équipements olympiques cette biodiversité. C'est très important. Et c'est vrai que ce rapport aussi, de retrouver ce rapport humain par rapport aux animaux, les enfants, on voit bien, on a perdu un peu combien d'enfants des villes, d'un seul coup découvrent un lapin ou même une poule. C'est touchant, mais en même temps, ça fait partie de la vie. Voilà, tout simplement. Et je crois qu'en effet, c'est très important de remettre la biodiversité, de développer la biodiversité au cœur des villes, mais ça ne peut se faire qu'à travers un couvert végétal qui accompagne cette biodiversité. Et puis la végétation est nécessaire pour l'adaptation au effet du réchauffement climatique. Et puis pour les côtés de température climatique, c'est vraiment des notions. Pour l'eau aussi. Pour l'eau, pour pouvoir éviter parfois des inondations également. On avait un peu oublié l'importance de l'ombre donnée par les arbres dans nos villes. Absolument. Il existe d'ailleurs des exemples de villes végétalisées. J'ai entendu parler de villes forêts. Oui. Vous voulez nous en dire quelques mots, Sylvie Faucheux ? Alors, en Chine, effectivement, j'ai pu voir toute une série de projets assez étonnants, extraordinaires, je veux dire. Des villes ou des quartiers plutôt forêts ou des quartiers, on appelle aussi éponges, en quoi ça consiste. Mais en fait, notamment, il y a une place à Pékin, ce type de bâtiment, où en fait, on a des arbres qui sont plantées à la verticale, tout le long des bâtiments. Et des systèmes de villes éponges aussi, sur les côtières, mais en fait, ça permet d'avoir des rétentions d'eau, de pouvoir éviter des catastrophes d'inondations comme on en a de plus en plus, par exemple, chez nous, mais il y en a beaucoup en Chine. Et donc, aussi, une agriculture. Des villes qui permettent d'absorber, finalement, l'eau. Absolument. Donc, avec... Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et puis, ça développe, ce qu'on disait, la biodiversité. Ça permet un développement de biodiversité. Mais ça, c'est des phénomènes nouveaux. Mais en effet, qu'en Chine, ils sont de plus en plus axés là-dessus. En France, on commence. Et on voit apparaître, même aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Oui. Voilà, ce besoin de retrouver ce contact avec la nature, tout en restant dans des cadres de vie extrêmement modernes. Les jeunes, ils veulent de la modernité. Et quand on parlait, tout à l'heure, je parlais de technologie, c'était dans le sens positif. C'était par rapport à la nature ce que ça a apporté, justement. Alors, vous, Jacques Rougerie, la nature vous inspire, puisque vous travaillez sur une architecture bionique et sur le biomimétisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, c'est la bio-inspiration. Comme disait Léonard de Vinci à ses étudiants, voilà un des projets, justement, qu'on voit apparaître. Un projet, un concours que j'ai gagné en Chine sur un quartier complètement biomimétique qui s'inspire de la nature, ces racines qui viennent, donc ces cheminements en forme de racines qui viennent de la montagne et de la forêt qui est juste un peu à côté. Ça, c'est un autre projet pour la problématique de la montée du niveau des océans dans le Pacifique. Là aussi, on est parti sur ce biomimétisme, c'est-à-dire s'inspirer de la nature. Ce n'est pas singer la nature, mais le génie de la nature pour créer des formes construites. Voilà encore un autre projet que nous avons d'une station spatiale sous-marine, si orbitaire, qui s'inspire d'un animal marin, mais lequel, on ne sait pas, ce n'est pas important. Encore, ça, c'est un projet à Monaco, c'est l'Opéra de la mer, un projet que nous avons. C'est pareil, est-ce que c'est un coquillage ou pas ? Non, c'est évocateur, vous voyez. Et puis, c'est le génie de la nature, c'est toutes ces formes complexes d'adaptation. Voilà encore un autre projet de village sous la mer aux Etats-Unis pour l'entraînement des astronautes. Vous voyez, ces sortes de structures sous-marines s'apparentent à l'argir honnête. Ça, c'est un projet sur la Lune, donc le village lunaire sur lequel nous sommes. C'est un projet qui semble un peu fou, par contre. Un village sur la Lune. Oui, non, attendez, c'est du sérieux. Je peux vous dire que les Chinois sont en train d'y penser plus que sérieusement, puisqu'en 2025, ils vont mettre des hommes sur la Lune, que les Etats-Unis, la Russie revient sur la Lune, puisqu'en 2024, il va y avoir une femme sur la Lune, et qu'en ce moment, le CNES, l'ESA et la NASA travaillent sur un village lunaire. Donc, ce que vous avez vu, c'est un projet sérieux. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément ce projet qui va se faire, mais on tend de plus en plus. En 2030, il y aura les prémices, les premiers modules d'un village lunaire pour développer toute cette vie dans ces milieux extrêmes. – Donc, ce sont des projets qui semblent encore utopistes, mais qui pourraient se réaliser. – Non, c'est prospectif. – Alors, faites bien la comparaison entre l'utopie et la prospective. – Alors, allez-y, précisez-nous. – Voilà, vous parliez de visionnaire. Non, la comparaison, c'est simplement quelque chose qui est tangible vers quoi on tend. Voilà, c'est bâtir les prémices de demain, mettre des échelles différentes suivant la problématique qui s'oppose. L'utopie, c'est un peu irréel, mais c'est passionnant, l'utopie. Mais moi, je ne suis pas du tout dans l'utopie, je suis dans la prospective. Donc, je suis un rêveur pragmatique. – Oui. – Vous voulez ajouter quelque chose ? – Ce que je peux ajouter, c'est qu'en fait, c'est aussi en lien avec toutes les recherches qui sont réalisées aujourd'hui. Par exemple, la silicone vagée, aujourd'hui, on l'appelle la Clean Tech Valley. En fait, on est de plus en plus sur des technologies pour répondre à ce type de projet. Enfin, demain, ça sera possible. C'est-à-dire que les chercheurs seront des solutions dans tous ces domaines pour pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux. Et c'est un des... Enfin, oui, c'est de la prospective. C'est pas... Et c'est demain, en fait. – Alors, justement, l'épisode dans lequel nous nous trouvons de confinement a bouleversé, en quelque sorte, notre façon de voir la ville, enfin, notre vie en général, et la ville en particulier... – Accélérée. – Accélérée, en effet. On est probablement dans une transition. On est en train de se diriger vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui, d'après vous, pourrait changer dans nos usages de la ville après cet épisode ? – La ville, déjà, sera plus vivable. Les grandes villes, je parle des grandes villes, seront plus vivables. – Parce que concrètement, moins de personnes vont y habiter ? Pourquoi elles sont plus vivables ? – Non, je pense qu'il y aura peut-être plus de personnes, mais elles vont mieux y habiter, avec, en fait, beaucoup moins de circulation. Parce qu'en fait, le gros problème, c'est la circulation. Avec, comme je disais, des... On parle aujourd'hui de la ville du quart d'heure. Donc, c'est quand même le concept aussi. C'est-à-dire qu'on pourra faire les choses à pied. On pourra se déplacer à pied, connaître ses voisins de ce fait, pouvoir, finalement, avoir tous les services à portée de main, plutôt que d'avoir des espaces spécialisés, comme je disais, qui nous venaient des années 1970, où, en fait, il fallait aller à un bout de la ville si on voulait aller faire ses courses, à un autre bout si on voulait aller se promener dans un parc. Enfin, tout ça, c'est un vrai problème. Et donc, en fait, c'est ce qui va changer. C'est-à-dire qu'on va mieux y vivre et avoir plus d'internexions les uns avec les autres. Alors, évidemment, avec toujours un certain nombre, quand même, de risques qu'il ne faut quand même pas oublier. Mais si on les regarde en face, on peut les traiter. Le premier risque, c'est, en fait, des questions d'accès, donc, aux technologies digitales. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une grande partie de la population qui n'a pas encore accès à toutes ces technologies. Donc, il y a quand même une question là-dessus. Le problème aussi de données, des données individuelles, la protection des données individuelles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la ville du futur, ce soit une ville uniquement sécuritaire, qui soit uniquement pour pouvoir suivre les phases de chacun. Donc, évidemment, il y a cette question-là. Et puis, la troisième question, c'est le problème des compétences. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez fabuleux. Mais enfin, il va y avoir quand même des millions d'emplois qui vont être créés dans ces domaines-là. Mais il va y en avoir aussi des millions qui risquent d'être détruits. Parce qu'en fait, les gens ne seront plus adaptés à ce type. Donc, il y a un problème aussi de formation, d'information, d'accompagnement qu'il faut prendre en compte. Je crois aussi que c'est un défi important. Non, c'est très bien résumé. Bravo. Je suis complètement d'accord. Non, je crois que justement, ce qui vient d'être dit nous apporte un beau regard, une belle espérance. Je pense que les jeunes peuvent être très motivés. Il faut arrêter ce côté catastrophique. Je crois qu'il y a plein, plein de belles choses à faire, à découvrir dans cette transversalité des différentes disciplines pour mettre en place ces nouveaux cadres de vie et cette façon de vivre autrement, durablement. Voilà. Moi, je suis plein, plein d'espoir. Et je vois d'ailleurs à travers les jeunes, on voit beaucoup, beaucoup de jeunes, de plus en plus nous apporter les prémices de solutions. Et comme disait Michel Serres, c'est les jeunes qui nous montrent le chemin de la vie à l'heure actuelle. Alors, on va terminer cette conversation sur ce beau message d'espoir. Mais l'émission ne s'arrête pas là. Nous poursuivons dans un instant avec un troisième invité qui va venir nous rejoindre. On l'évoquait tout à l'heure, depuis l'épisode du confinement, du printemps, beaucoup de citadins ont décidé de se mettre au vert. D'autres, à l'inverse, proposent de ramener le végétal dans la ville. C'est le cas de Mercier et Mont, une start-up qui s'est donnée pour mission de reconnecter les habitants des villes à la nature. Nous accueillons tout de suite Guillaume Adji-Georgiori, l'un de ses co-fondateurs. Alors, bonjour Guillaume Adji-Georgiori. Bonjour Anne. Je vais vous présenter pour commencer. Après avoir été développeur d'applications mobiles et avoir travaillé dans la communication, vous rencontrez Hugo et Antoine qui vous présentent le projet Mercier et Mont. Vous vous lancez alors à trois dans un projet ambitieux, reconnecter les citadins par le végétal plutôt que par le digital. Cela fait maintenant cinq ans qu'ensemble vous revégétalisez les villes. Alors, première question, Guillaume Adji-Georgiori, que signifie revégétaliser les villes ? Alors, revégétaliser les villes, les moyens sont nombreux. Nous, on a démarré il y a cinq ans avec les permis de végétaliser lancés par Anne Dialgo. On rassemblait les citadins autour de Bac, dans la rue, autour des pieds d'arbres. Des pieds d'arbres, de toit, de Paris. Voilà, on se rassemblait, on rejetait ça ensemble sous forme d'événements. Mais aujourd'hui, la rejetation, elle est également en intérieur, dans les bureaux, les restaurants, les hôtels, pour améliorer le bien-être des collaborateurs et des clients. Mais également en extérieur, avec des projets non marchands, comme dans la rue, par exemple, avec des écomestibles. On va avoir en toiture des réservoirs de biodiversité, créer des forêts aérobaines pour justement baisser le niveau de chaleur. Et également des projets plus marchands, c'est-à-dire par exemple des fermes spécialisées, comme dans les sous-sols, où on va cultiver des endives, des champignons, des micropousses. Et des projets de fermes multifonctionnelles sur lesquelles on produit de nombreuses ariétés et de nombreuses activités. L'idée, c'est de faire participer des citadins à des activités de jardinage dans des lieux urbains inutilisés. Exactement, c'est un des avantages de l'agriculture urbaine et de la végétation, c'est qu'on peut servir des dents creuses de la ville pour y occuper, soit de manière provisoire, soit de manière pérenne, des espaces et créer du lien en rassemblant les habitants sur ce type d'activité. Alors pour prendre un exemple concret, vous avez ouvert un restaurant dans un lieu multivisage situé dans le 11e arrondissement de Paris avec des potagers verticaux sur le toit. Les produits utilisés dans le restaurant sont issus de l'agriculture parisienne ou des alentours et le chef n'a donc plus qu'à monter l'escalier pour aller cueillir quelques aromates ou herbes fraîches. C'est ça, on a lancé en avril 2019 un projet expérimental sur lequel du coup, on a donc au rez-de-chaussée un restaurant, en soiture, 300 mètres carrés de potagers, des potagers verticaux, des potagers en bac et sur les étages, des espaces de co-working. Du coup, on fait des activités plutôt de team building avec les co-workers et autrement, la production permet de rendre autonome en aromates et fleurs comestibles notre cuisine et pour le reste, on a construit un réseau de partenaires en périurbain et en urbain pour nous approvisionner. Du coup, notre promesse, c'est le plat qui parcourt le moins de kilomètres avant d'arriver dans l'assiette. D'accord. Et en banlieue, vous avez créé des potagers solidaires avec des mamans qui produisent des tisanes qui sont ensuite rachetées par des restaurateurs parisiens. Vous pouvez nous raconter ça aussi ? Oui, alors on mène beaucoup des questions en banlieue. Alors, à l'inverse des projets plus traditionnels sur lesquels nos équipes vont intervenir pendant une semaine ou un mois pour construire un projet, là, on co-construit les projets avec du coup les bailleurs, les villes, les associations, les entreprises aux alentours et là-dessus, par exemple, on a ce qui est assez concret avec une association de mamans sur laquelle on a produit des tisanes que l'on distribue après par la suite chez les restaurateurs. Donc, on voit qu'il y a trois axes dans votre programme. Un axe social, un axe environnemental et un axe économique. C'est ça. Donc, ces trois axes à l'échelle de nos projets. Donc, l'environnemental, ça va être de répondre à des labels pour... Justement, pour des labels éco-responsables pour notamment, par exemple, remettre, réintégrer des plantes millifères dans les projets, des plantes aborigènes. Également, c'est le fait de travailler en économie circulaire et faire fonctionner l'emploi local, des projets sociaux. Donc, ça va être le fait de pouvoir co-construire les projets et favoriser la mixité sociale à travers ces projets. Également, économique, c'est que l'agriculture urbaine crée de l'emploi et ça, pour financer ses maraîchers et ses nouveaux métiers, on diversifie les leviers économiques comme, par exemple, la production de produits à plus haute valeur ajoutée, mais également l'animation, la formation, la restauration et l'événementalisation font également partie de ces leviers. Vous voulez réagir ? Ah non, moi, je trouve ça remarquable. Ça me fascine, ça me passionne et c'est tellement vrai et c'est tellement juste vers quoi ils tendent et voilà, ce sont les villes de demain et je crois, moi, quand toutes ces applications seront bien ancrées, les gens reviendront en grande partie en ville. Je crois qu'il est important qu'on revienne sur une concentration, enfin, façon de parler, bien sûr, la notion de concentration à partir du moment où il y a tout ce développement dont on vient de parler parce que si vous saupoudrez vu la démographie planétaire, si partout à la campagne vous avez des petites maisons partout et ça va poser d'autres problèmes. Il faut faire attention à ce retour à la campagne, il faut faire très très attention. Je crois que c'est un phénomène qui est heureusement assez éphémère et on reviendra dans ces notions grâce à ce travail qu'ils font qui est vraiment extraordinaire. Surtout que ce retour à la campagne pourrait aussi finalement simplement entraîner des grandes banlieues un peu plus loin. Voilà. Si c'est pour faire ça, je ne pense pas que ce soit non plus la solution. Et puis, on peut craindre aussi que des urbains qui veulent retourner vivre dans les campagnes veuillent aussi adopter un mode de vie très urbain. Oui, c'est ce qu'on appelle les urbains. Surtout qu'on peut l'adapter maintenant à des bâtiments relativement hauts. On n'a pas besoin d'être au ras des planchers. Oui, puisqu'on peut faire un potager sur le toit du restaurant. Un potager en haut d'un immeuble, d'un gratte-ciel. Toutes ces notions sont en train de naître. Et puis, vous avez un dernier objectif, je crois, c'est de rendre le métier de jardinier un peu plus glamour, un peu sur le modèle des cuisiniers et peut-être donc susciter des vocations. Exactement, c'est notre challenge. Aujourd'hui, chez Merci Raymond, on est persuadé que ça ne sera pas à l'État, en fait, de financer tous ces projets d'aménagement végétaux. Il va falloir que tous les citadins mettent les mains dans la terre, jardinent tous. Si tout le monde jardine une heure par semaine, on aurait des villes plus vertes. Et pour ça, du coup, on s'adresse au grand public. Justement, on lance d'ailleurs samedi, un site e-commerce là-dessus pour justement pousser les citadins à franchir le cap et devenir du coup un Green Guerillot. Et du coup, en donnant également du contenu pour apprendre ça. Un Green Guerillot. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, Jacques Rougerie, Sylvie Faucheux, Guillaume Adji, Georges Jiori d'être venus nous rendre visite sur ce plateau. Et je remercie également nos téléspectateurs, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux et sur CGTN français. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Pour tout vous dire. Sous-titrage ST' 501